M. Samy Boukaïla, bonjour. Bonjour madame. Alors dans le contexte actuel difficile que traverse le pays, l'Algérie a besoin de mobiliser toutes ses potentialités. Le Premier ministre l'a encore rappelé hier, il faut rompre avec le pétrole et le gaz, il faut aller vers la production qui est un secteur perrin. Alors comment soutenir aujourd'hui le secteur productif privé ? C'est la question, M. Boukaïla. Vous savez, on va répéter, je pense, encore les mêmes choses, par rapport à comment soutenir le secteur privé. En fait, les fondamentaux sont clairs. Un secteur privé, pour pouvoir se développer, a besoin d'abord d'un business model qui soit viable. Et puis, naturellement, pour cela, il doit convaincre tous en environnement, c'est-à-dire, comme on dit en anglais, les stakeholders, les banques pour le soutenir financièrement, les localités pour pouvoir lui donner un accès au foncier, comment dire, ses employés et la ressource humaine qu'il devra attirer. Donc, naturellement, il faut tout un environnement qui soit absolument propice. Le processus de création d'entreprises, le processus de développement des entreprises ne doit subir aucun frein par rapport à l'environnement de l'administration qui reste extrêmement lourde malgré les avancées qui ont eu lieu dans le domaine de la simplification. Mais le contexte actuel est-il favorable à l'émergence d'un secteur privé fort ? Il y a quelques temps, il était carrément marginalisé. Est-ce qu'on est en train de lui donner la place qui doit lui revenir aujourd'hui sur le marché ? Moi, j'ai toujours dit que généralement, quand les prix du pétrole s'effondrent, c'est là où on peut donner la chance à l'algérien de prouver sa valeur, de prouver sa capacité à travailler, de prouver sa capacité à créer de la richesse. Il peut le prouver. Il peut le prouver et il a les capacités pour. Il suffit simplement de créer l'environnement qui fasse que la concurrence, comment dire, ait lieu parce qu'il faut qu'il y ait une forte concurrence afin d'améliorer la qualité des produits, améliorer la productivité, parce qu'il ne faut pas oublier que la productivité moyenne des entreprises algériennes a chuté ces dernières années de manière dramatique. Et cela, par un concours de circonstances pas très favorables, par aussi une ressource humaine qui n'a pas été véritablement préparée au challenge auquel nous faisons face aujourd'hui. Donc il y a véritablement aujourd'hui, à mon sens, une opportunité exceptionnelle pour le développement de l'économie productive, pour le développement de l'économie performante, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que tout le volet des services est un volet important qu'on continue à marginaliser, on continue à marginaliser et à ignorer aussi la dimension de l'immatériel, c'est-à-dire payer le savoir, payer le savoir-faire. Tout ça, ce sont des éléments qui font que les entreprises peuvent devenir performantes, parce que sans savoir, il n'y a pas de performance, et naturellement, si on continue à ignorer l'aspect immatériel, ça va nous porter préjudice. Justement, comment le secteur privé est-il ? Est-ce que, par exemple, le privé est suffisamment aujourd'hui performant pour construire une économie moderne, puisque vous parlez de la nécessité de payer le savoir et le savoir-faire ? Absolument, je pense qu'aujourd'hui, il faut créer simplement les conditions. Le secteur privé a les capacités aujourd'hui de relever le défi, les Algériens ont la capacité de relever le défi, il suffit simplement de leur donner leur chance, il suffit simplement de ne pas les bloquer dans leur initiative, dans leur entreprise, dans leur volonté de faire, dans leur volonté de créer. Je pense que c'est véritablement là où se trouve aujourd'hui la clé de notre succès pour les années à venir. Naturellement, nous nous sommes, pendant plus de 50 ans, appuyés sur le développement grâce à la dépense publique, grâce aux hydrocarbures. Il est aujourd'hui temps de se réveiller, il est aujourd'hui temps de retrousser les manches et de se mettre au travail sérieusement, parce qu'on ne peut pas toucher un salaire par simplement être présent, il faut toucher un salaire en produisant quelque chose, que ce soit de la production intellectuelle, de la production de services ou de la production de biens de consommation. Mais justement, comment aujourd'hui le privé pourrait être performant quand on sait aussi que 90% des entreprises actuelles, c'est des TPE, les petites entreprises, et 80% de ces entreprises, c'est des entreprises familiales et très peu de champions, l'équivalent de 200 sur le marché actuellement. Comment le faire ? Comment inverser cette tendance ? Alors, je vais encore revenir aux conditions. La problématique est du fait que ces TPE n'ont pas eu la chance de pouvoir accéder à des ressources qui leur permettent de faire leur mutation de TPE vers PME. Quand vous parlez de ressources, de quelles ressources ? On parle de toutes les ressources, principalement les ressources qui permettent à une entreprise de grandir, les ressources financières, les ressources humaines de qualité, avec des qualifications adéquates, les ressources autres qui peuvent aider l'entreprise à opérer sa mutation. Or, nous sommes restés toujours, comme vous le savez, dans la problématique d'un marché totalement asymétrique. Notre marché est fondamentalement déséquilibré par la puissance de l'acteur public et de la commande publique. Donc, pour créer une économie durable, il est nécessaire qu'un rééquilibrage doit se faire sur le marché. Et naturellement, les TPE restent au niveau de TPE parce qu'elles n'ont pas accès aussi à ce marché qui puisse leur permettre de faire leur mutation. Parce qu'une entreprise, c'est simple, vous savez, il y a des ressources qui sont mises dans l'entreprise. Cette entreprise commence à créer de la richesse. Si elle ne crée pas de la richesse, elle disparaît. Or, le processus de croissance et le processus de financer cette croissance, d'une part par le marché, de l'autre part par les ressources disponibles, que ce soit à travers le secteur financier bancaire ou éventuellement, et nous l'espérons, à travers une bourse des valeurs mobilières, qui devra un jour, j'espère, devenir une bourse, à l'instar des bourses que nous voyons, si ce n'est dans les pays voisins ou les pays du Moyen-Orient, être le moyen primordial de la mutation et du développement de ces TPE, qui deviendront des PME, qui produiront de la richesse et surtout créeront beaucoup d'emplois. Mais quand vous parlez de ressources financières, mais si on se réfère par exemple aux chiffres de la Banque d'Algérie, on découvre que 56% des chiffres ou des montants des crédits alloués sont versés au privé. Est-ce qu'on peut considérer que cette tendance change aujourd'hui ? Ils disent que le plus gros des financements, c'est le privé. Je vais vous dire, aujourd'hui, premièrement, le secteur financier et le secteur bancaire en Algérie n'a pas opéré sa mue. Les chiffres l'ont démontré. Aujourd'hui, le niveau de rentabilité des banques en Algérie est absolument exceptionnel. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de concurrence. Cela, c'est d'une part. D'autre part, il ne faut pas oublier que la majorité de notre secteur bancaire et financier est détenue par le secteur public. Et aujourd'hui, avec la baisse des ressources que nous avons, il y a un assèchement qui va se faire sur le plan de la masse monétaire. On va se retrouver aujourd'hui avec des crédits qui vont être de plus en plus difficiles à allouer aux entreprises. C'est une réalité. Or, à mon sens, aujourd'hui, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut faire tous les efforts nécessaires pour soutenir et financer les entreprises, TPE, PME, grandes entreprises, qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi, qui créent de la valeur ajoutée. Si on fait ça, à ce moment-là, on va stimuler l'économie nationale, on va créer de la concurrence et on va pouvoir, à un moment donné, sortir un petit peu de cette logique de ressources totalement hydrocarbures. Mais le potentiel existe, si on se réfère à certains indicateurs chiffrés, certains agrégats ? Le potentiel existe parce que nous avons aujourd'hui un marché de consommateurs en Algérie qui est un marché important. Pendant plus de 15 ans, les Algériens ont pris des habitudes de consommation aujourd'hui qu'il va être difficile pour eux de changer. C'est une opportunité pour les entreprises. Aujourd'hui, les investisseurs, les entrepreneurs ont la possibilité de saisir cette chance pour pouvoir investir dans des secteurs qui vont faire que le marché va être porteur. Donc, tous les ingrédients sont là. Il suffit aujourd'hui simplement de ne pas aller dans la logique du... On freine des cas de fer sur tous les plans. Or, non, il y a des endroits où, effectivement, il faut peut-être ralentir un petit peu, comment dire, notre élan, mais dans d'autres endroits, il faut absolument y aller plein pot. Et aller plein pot, c'est financer l'économie nationale, financer les entreprises, que ce soit dans le domaine des services, que ce soit dans le domaine de la production industrielle, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, parce que c'est ça, la sortie de crise. Et si nous ne le faisons pas, et nous restons timorés par rapport à ça, eh bien, on aura des résultats timorés et on risque de rater le coche. Alors, M. Samy Boukaïla, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur la page Facebook. A tout de suite. Donc, M. Samy Boukaïla, première question. Selon vous, par rapport à la situation actuelle que traversent le pays, les indicateurs, sent-ils au rouge ? Je ne crois pas qu'ils soient au rouge. Il ne faut pas avoir un comportement alarmiste, à mon sens. Il faut garder son sang froid. Il est vrai que la situation est sérieuse, que l'effondrement de près de 50% de nos recettes en devise ont chuté, mais il ne demeure pas moins qu'il y a quand même une capacité à faire et à créer en Algérie. Il suffit simplement de créer des conditions. Les conditions lesquelles, par exemple, aujourd'hui, comment faire pour redresser la situation ? Comment rompre avec le pétrole et le gaz aujourd'hui ? Le Premier ministre l'a rappelé hier. Que faut-il faire ? Il est vrai qu'en ce qui concerne l'industrie... Des actions concrètes qu'il faudrait engager, M. Boukaïla. Il est vrai qu'il faut sortir du tout hydrocarbure en termes de recettes. Et pour cela, il faut... Vous l'avez toujours dit, de toute façon, depuis des années, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la capacité de faire, nous avons la capacité de créer. Les jeunes Algériens, je les rencontre tous les jours, j'en recrute tous les jours. Ils ont véritablement une envie de faire, une envie de se réaliser à titre personnel. Et je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons atteindre nos objectifs. Si un temps soit peu, nous, comment dire, abandonnons un petit peu nos anciens réflexes. Nous abandonnons un petit peu, comment dire, notre peur sur la situation actuelle. Nous avons les moyens de relever le défi. La nation a encore des moyens substantiels. Mais il faut changer de mode de comportement. Il faut changer surtout de posture vis-à-vis, comment dire, des gens qui créent de la richesse dans le pays, qui produisent, qui vont au travail tous les jours. Et ça, c'est très important. Créer les conditions, en mon sens, sont très simples. Arrêter un petit peu avec les freins bureaucratiques, faciliter le processus à travers, en mon sens, pour l'État, une réforme de l'administration urgente. Comment dire, aller vers le tout numérique en ce qui concerne le gouvernement, le e-gov. Pourquoi ne pas créer une entreprise à travers un site internet sur le site du ministère du Commerce avec la fourniture de documents et puis ensuite un contrôle à postériori. Laisser les gens démarrer leurs affaires. Faciliter l'accès au financement. Les entreprises qui ont aujourd'hui des garanties sont financées à hauteur de 10-15% du montant des garanties qu'ils fournissent. Pourquoi ? Parce que généralement, on s'adresse à des banques publiques qui sont frustrées par rapport à la prise de risque. Ils ne peuvent pas prendre de risque. Donc ça, c'est primordial. Et naturellement, en ce qui concerne le volet ressources humaines, il faut absolument, comment dire, développer la formation de la ressource humaine sur les nouveaux métiers, sur les dimensions techniques, mathématiques, sur la gestion principalement. Parce que là, nous manquons beaucoup de bons gestionnaires qui vont faire les performances des entreprises de demain. Mais est-ce qu'on est sur la bonne voie par rapport aux mesures qui ont été prises récemment par le gouvernement ? À savoir booster davantage le secteur privé, lui donner tous les moyens, régler le problème du foncier. Est-ce qu'on est sur la bonne voie ? On est sur la bonne voie, mais il faut donner la chance à tout le monde. Il faut être sincère, il faut donner la chance à tout le monde. On a toujours dit que le gouvernement encourage et finance plus le public que le privé. Écoutez, le gouvernement a dépensé beaucoup d'argent pour le public. Moi, j'ai toujours dit que le secteur public devait fonctionner comme secteur privé. Avec les mêmes règles économiques. Avec les mêmes règles. Les gestionnaires, les directeurs généraux doivent être, comment dire, sécurisés au niveau de la gestion des entreprises et leur permettre de prendre des risques. Et ils doivent rendre compte devant un parterre d'actionnaires, qu'ils soient, comment dire, cinq personnes du ministère des Finances ou une assemblée d'actionnaires. Donc le secteur public, à mon sens, il a effectivement bénéficié de beaucoup d'aides de la part de l'État. Mais il n'y a pas eu le rendu sur le plan de la productivité, sur le plan de la création de richesses, sur le plan du développement des exportations hors hydrocarbures. Donc, à mon sens, il faut que les règles changent. Il faut mettre, comment dire, il faut que ce soit, comment dire, équitable pour tout le monde. Les meilleurs doivent être en tête de peloton et les autres doivent suivre. Et il faut accepter ça. Parce que tant qu'on n'acceptera pas que les plus performants devront être, en tête de peloton, et qu'on favorisera X et Y pour des raisons et des impératives dans lesquelles je ne m'étalerai pas, on restera sur un fonctionnement de l'économie qui est biaisé. Oui, mais il y a eu aussi des mesures en faveur de l'entreprise privée. Par exemple, lors d'une tripartite, il a été décidé l'effacement de près de 200 milliards de dinars des agios des entreprises qui n'étaient pas suffisamment performantes pour leur permettre un peu de se relancer sur le marché économique. Je vais revenir encore une fois à la problématique du marché. Madame, le marché en Algérie est un marché qui n'est pas un marché qui fonctionne de manière transparente. C'est un marché qui fonctionne de manière asymétrique. Si les entreprises ont cumulé autant de dettes, c'est parce qu'elles ont été mises à mal dans un bon nombre de fois par ce même marché, par les donneurs d'ordre public dans la majeure partie des cas, qui font que les entreprises cumulent des dettes, cumulent des agios, comment dire, au fil des années. Donc, si nous revenons vers un marché qui est équitable, un marché qui favorise la concurrence et la compétitivité, à ce moment-là, ce genre de phénomène et ce genre de mesures n'aura plus lieu. Alors, je lance les questions des auditeurs qui semblent être très intéressés par vos propos. Monsieur Boukeila, alors que proposez-vous concrètement à court terme pour faire face à cette crise ? Je crois que vous l'avez déjà dit, mais vous avez peut-être... Je vais le redire. Premièrement, il faut réduire la pression bureaucratique dans la création d'entreprises. C'est une question qui revient beaucoup à la bureaucratie. Oui, systématiquement, parce que... Et pour cela, il faut absolument que l'administration fasse sa mue vers le tout numérique. Le tout numérique, il y a beaucoup de résistance au tout numérique. Pourquoi ? Dans l'administration. parce que ça implique beaucoup de transparence. Et la transparence n'arrange pas tout le monde. Donc, si l'administration réussit à faire sa mue à travers le tout numérique, le traitement des demandes, le traitement des dossiers va être extrêmement rapide. Et donc, le facteur de la création d'entreprises, le facteur du développement des entreprises existantes va être boosté. Tout est une question de temps. Moi, j'ai toujours dit, nous dépensons aujourd'hui. la chose la plus chère du monde, c'est le temps. Arrêtons de perdre du temps aujourd'hui. Donc, il faut aller vers le tout numérique au niveau de l'administration. Il faut faciliter l'accès au financement aux entreprises. Les gens qui n'ont pas de garantie doivent avoir la capacité d'accéder au financement. Et pour ce faire, il faut que le secteur financier soit disposé à prendre des risques. Et pour ce faire, il faut que l'administration puisse conforter les preneurs de risques. Alors, le secteur privé est basé sur l'entreprise familiale. Avec cette mentalité de gestion et de direction, il ne pourra jamais réussir et sortir du bout du tunnel. Quel est votre commentaire sur cette question d'un auditeur ? Vous avez raison, effectivement, parce que nous sommes encore une jeune nation et que les traditions de grandes entreprises et d'entreprises avec une gouvernance transparente, c'est quelque chose qu'on essaie d'apprendre à nos chefs d'entreprise à travers l'Institut Haukama, à travers le Code de bonne gouvernance algérien. Mais il n'en demeure pas moins que c'est le fait de brider les entrepreneurs algériens au stade de TPE, de très petites entreprises, par un environnement et un marché qui n'est pas favorable, qui fait que forcément on est toujours dans une logique patriarche d'entreprise familiale. Mais si vous avez une entreprise qui mue et qui devient une grande entreprise et nous le voyons, il y a des tentatives aujourd'hui d'entreprises qui vont vers, comment dire, une transparence de gestion, une bonne gouvernance et rendre des comptes à ses actionnaires. Alors l'objectif des autorités aujourd'hui, c'est de créer près d'un million cinq cent mille entreprises. Est-ce qu'on pourrait atteindre cet objectif ? Les questions des auditeurs. Écoutez, nous sommes un peuple de 40 millions d'habitants aujourd'hui, pas loin. À mon sens, créer un million d'entreprises par an, c'est assez ambitieux. Mais au vu du déficit que nous avons en termes de nombre d'entreprises par tels d'habitants, si je puis dire, ou par centaines ou milliers d'habitants, c'est un challenge qui est tout à fait réalisable à court terme si naturellement les conditions sont réunies. Alors la culture de l'entrepreneuriat, c'est une éducation ? La culture de l'entrepreneuriat, c'est une éducation et c'est aussi, comment dire, un état d'esprit. Il faut savoir une chose, c'est qu'à travers CARE et à travers l'initiative INGES, nous avons essayé de donner envie aux Algériens d'être des entrepreneurs. Parce qu'être entrepreneur, madame, ça veut dire prendre des risques. Et prendre des risques implique aussi une forte probabilité de perdre. Et naturellement, nous sommes assez frustrés et assez effrayés par la perte. Or, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui perd et qui doit repartir une deuxième fois et qui doit essayer de gagner. Donc, ça, c'est quelque chose qui est difficile à introduire dans l'état d'esprit des jeunes Algériens. nous voyons aujourd'hui à travers l'initiative INGES que les jeunes ont la capacité d'être entrepreneurs et ont la capacité de prendre des risques. Et il faut prendre des risques. Il faut apprendre à prendre des risques pour pouvoir devenir un entrepreneur et créer de la richesse. Alors, est-ce que ce que vous demandez au gouvernement n'est pas un peu idyllique et utopique, M. Bocayla ? Je sais que vous l'avez déjà dit ouvertement lors de rencontres avec le Premier ministre dans beaucoup de situations. Absolument. Non, je ne pense pas que ce soit... Vous tenez le même langage. Ce n'est pas insurmontable. S'il y a une volonté politique forte, et je pense qu'aujourd'hui la situation est telle que la volonté est en train de s'afficher officiellement. Donc, la volonté existe ? La volonté existe. Le problème n'est pas au niveau de la volonté politique. Il n'est pas au niveau, à mon avis, des dirigeants. Le problème est dans l'administration. Il est dans la résistance au changement au niveau de tous les démembrements de l'État et de l'administration. Aujourd'hui, les mentalités doivent changer. Il faut que tout le monde comprenne que nous sommes sur le même bateau et que ça ne sert à rien d'empêcher un Algérien de créer une entreprise, de créer de la richesse, de s'enrichir. Ça ne sert à rien. L'enrichissement de l'Algérien, c'est l'enrichissement de la nation. Il ne faut pas se voiler la face. Si nous empêchons ça, nous empêchons notre nation de s'en sortir. Alors, est-ce que le privé parallèlement devrait rompre avec certaines pratiques, par exemple, ne pas déclarer ses employés et ne pas payer le fisc ? Je suis d'accord. Nous poussons beaucoup pour la transparence et pour la redevabilité des entreprises vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de la nation, vis-à-vis du fisc, etc. C'est véritablement une mue, mais c'est une mue dans les mentalités aussi. C'est une mue dans l'attitude des gens. Si aujourd'hui, les entreprises ont la capacité de créer de la richesse et de se sentir dans un environnement qui est un environnement serein, qui n'est pas un environnement où on se retrouve dans des situations abracadabantes du jour au lendemain, sans savoir pourquoi, où il y a véritablement une justice dans le rendu du droit et obligation des uns et des autres, tout le monde aura tendance à aller vers la contribution nationale. Tout le monde ira vers participer à couvrir les besoins de la nation sur le plan de la contribution fiscale et ainsi de suite. Mais ça, c'est un processus long. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut redonner confiance et puis surtout, il faut croire les conditions pour que les gens puissent réussir, puissent gagner. Comment vous évaluez la situation de l'informel en Algérie, M. Bocayla ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de chiffres bien exacts, mais elle est estimée à près de 60% du PIB, ce qui, à mon sens, est norme. Il est, à mon avis, une priorité du gouvernement de remettre en confiance tout ce monde-là, de leur permettre de gagner, de leur permettre de payer leurs impôts de manière modérée, de manière raisonnable. Et j'insiste sur le mot raisonnable. Et, à mon sens, nous pourrons résorber ça. J'ai participé dernièrement à un séminaire sur la franchise où, moi, en tant que franchiseur, j'ai beaucoup essayé de prôner ce concept en tant que franchiseur national, donc un franchiseur industriel, en disant que la franchise, par exemple, est un vecteur de résorption de l'informel. Pourquoi ? Parce qu'on apprend les bonnes pratiques et les gens sortent de l'informel à travers ce seul exemple. Et il y en a bien d'autres. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, est-ce que l'argent de l'informel pourrait financer l'économie aujourd'hui ? Puisqu'un expert a été invité par la Banque d'Algérie et qui a dit que cela pouvait être possible à partir du moment où les gens réinjectent leur argent dans le formel. La question de l'auditeur, M. Boccaïa ? J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. On parle de 40 milliards, certains disent 2 dollars, certains disent un peu plus, certains l'estiment à 60 milliards. Exactement, un peu plus, un peu plus, effectivement. Si nous redonnons confiance à tous les Algériens et qu'ils ne se sentent pas marginalisés les uns par rapport aux autres pour différentes raisons et qu'ils ont la capacité de créer de la richesse en toute liberté, de créer des emplois, de créer des entreprises à mon sens. L'évasion fiscale, on ne pourra pas lutter contre. Non, l'évasion fiscale en tant que telle, vous savez, l'argent est, comment dire, est une chose qui a peur. Si on la conforte, l'argent vient. Il faut créer les conditions pour attirer l'argent, pour attirer les capitaux, pour attirer ce genre de choses. Si on crée un environnement qui va l'effrayer, vous aurez de l'évasion. C'est clair. Donc, créons un environnement qui soit un environnement favorable, un environnement de confiance, un environnement qui fait que le capital investi en Algérie rapporte plus que le capital investi autre part. Et vous verrez à ce moment-là les capitaux revenir dans l'économie nationale, qu'il soit dans l'informel ou qu'il soit à l'étranger. Alors, nous sommes toujours dans l'approximation pour un peu évaluer la situation économique en Algérie. le ministre des Finances a réuni tous les secteurs concernés par la statistique. Est-ce qu'il faut maîtriser les chiffres aussi ? Et les données chiffrées ? Absolument. La critique, c'était nous ne maîtrisons pas les chiffres et que la base de calcul est vraiment ancienne. Elle date des années 80. D'abord, les méthodes de calcul doivent être réformées. Les méthodes de collecte d'informations doivent être réformées. Quand je parle de tout numérique, pourquoi ne pas créer une page statistique pour toutes les entreprises qui leur permettent de downloader leurs données d'une manière rapide ? Ça donnerait une visibilité pour le marché interne et extérieur pour ceux qui veulent venir en Algérie pour investir. Si on va vers le tout numérique et on forme les gens à ce genre de choses, on aura à ce moment-là des données statistiques qui seront plus justes. Mais il ne faut pas oublier aujourd'hui que quand plus de 60% de l'économie est dans l'informel, vous n'aurez pas les bons chiffres. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'à travers l'Office National Estatique, ils envisagent donc de collecter aussi quelque part un peu de la donnée dans le secteur informel et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Mais bon, l'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas d'essayer de collecter une information qui de toute manière sera erronée et qui se proviendra d'un secteur informel, mais plutôt d'encourager les gens à revenir à la lumière, et de transférer toutes ces informations de manière rationnelle et rapide à travers du numérique. Moi, je suis pour le tout numérique. Vous avez dû entendre ça plusieurs fois parce que c'est un des moyens de sortir un petit peu de cette opacité et de cette gestion approximative. Alors, c'est bien ce que vous déclarez M. Poucaïla ce matin, mais pour changer les mentalités, il faudrait beaucoup de temps. Un sociologue dit en moyenne, il faut 50 ans. Est-ce qu'on a 50 ans ? Est-ce qu'on peut disposer de 50 ans pour agir ? C'est une question d'un auditeur. Je suis entièrement d'accord avec ce monsieur, mais je rappelle une chose. On n'a pas le temps. 50 ans dans la vie d'une nation, c'est rien du tout. 50 ans dans la vie d'un individu, c'est beaucoup. Et dommage pour nous, mais effectivement, il faudra un long moment avant qu'il y ait un shift des mentalités et des attitudes. Mais l'essentiel, c'est de nous mettre sur le bon chemin, sur le bon rail. Et si ça doit prendre 50 ans, ça prendra 50 ans. Alors, les autorités algériennes ont dit qu'il faut dire la vérité au peuple algérien. Il ne faut plus leur cacher la vérité, même si elle est amère. Vous partagez ce point de vue de l'auditeur, M. Boucaïla ? Absolument. Ça ne sert à rien de raconter des histoires. On se fait toujours rattraper de toute façon. Non, non, on se fait rattraper par la réalité, ça ne sert à rien de raconter des histoires. Il vaut mieux que tout le monde sache à quoi s'en tenir. Il vaut mieux que les faits soient présentés de manière rationnelle et de manière transparente et avec beaucoup de sang-froid. Ça ne sert à rien de céder à la panique. Il est vrai que la situation est grave, mais à mon sens, c'est une opportunité exceptionnelle pour transformer et faire la mutation de l'économie nationale et même de la nation. Investir dans tous les secteurs. Madame, vous laissez le marché. L'agriculture, tous les secteurs. Il faut laisser le marché décider. Il faut laisser l'investisseur décider. Si l'investisseur trouve son intérêt dans une commodité, que ce soit du blé ou n'importe quel produit qui aujourd'hui est fortement prisé par le marché, il va mettre son argent dedans. Laissez le marché décider, l'offre et la demande, c'est ça qui régule les choses. Aller vers l'exportation aussi, c'est une autre option. Bien sûr. Vous exportez ? Oui, j'ai exporté pendant un temps. Quand le marché devient trop petit, il est clair que les entreprises vont aller chercher ailleurs. Et aujourd'hui, la priorité à mon sens, c'est de créer le marché du grand Maghreb, 150 millions d'habitants. Et ça, ça va donner la chance à plus d'Algériens et à plus de Maghrébins. Et si on reste enfermés dans nos petits appartements cloîtrés, on n'ira pas bien voir. Il faut voir grand. M. Samy Boukaïla, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon week-end. A dimanche. A tous les auditeurs. Et merci pour leurs questions. Merci beaucoup.